Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi je vais plutôt pas mal. Bon, allez on y va, on va regarder les petits messages que je peux te faire passer. Ok, allez on y va. Alors on a quoi ? Alors là, c'est Pâques. C'est une globalité, il y a le domaine pro. Et puis, lié à tout ça, il y a la vie affective qui se mêle. Alors, d'un côté, on a... Ça pue, pue, pue. Ce genre de mec ou de nana qui par exemple se fait passer pour ce qui n'est pas. C'est-à-dire, c'est-à-dire ce genre de mec par exemple qui peut mentir sur toute sa vie. Alors attention, vous savez comme on dit, la vie ne fait pas le moine. Ah bah ça. Tu peux avoir par exemple des mecs et des nanas par exemple, qui peuvent enfler leur vie. C'est-à-dire, tu sais, quand tu ne connais pas réellement quelqu'un dans la vie privée, tu peux dire ce que tu veux aux autres. Surtout quand on est à la maison. Ah bah ça, je veux dire, tu peux très bien dire... Tu peux très bien dire que tu es... Comment on appelle ça ? Je ne sais pas, que tu es éboueur. Autant tu es au chômage. Non mais, tu peux très bien dire que tu es floriste. Autant tu es... Je ne sais pas, tu vas être caissier. Tu peux dire que tu es... Après, dans d'autres domaines, il y en a par exemple, ils vont dire qu'ils sont, je ne sais pas... Dans de grandes entreprises dirigeants. Et en vérité, autant, ce n'est pas vrai. Non mais, je... Voilà. Et je vois ça. C'est-à-dire... Ça ne fait que mentir. Il faut faire gaffe. C'est-à-dire, attention aussi aux mecs et aux nanas qui, par exemple, cherchent... Cherchent... Qui enflent. C'est-à-dire, qui cherchent parfois... Des mecs ou des nanas Qui... Qui va pouvoir subvenir à leurs moyens. Attention à ce genre de mec et de nanas Qui, en réalité, n'est pas toujours ce qu'ils disent. Attention à ce genre de mec et de nanas Qui... Moi, je les... Ça pue les escrocs. Ce genre de mec et de nanas Qui, par exemple... Alors, tu as plusieurs possibilités. Ah si. Ah. Tu as les mecs et les nanas Qui seuls décident. Oui, seuls. Ah ben tiens, si je me trouvais quelqu'un pour... Pour... Comment dire ? Pour me faciliter la vie. Après, attention. Il y a autre chose. Des mecs et des nanas Qui... Se font missionner Par d'autres personnes. Ok ? Par exemple, pour leur faire croire... Oui ! Croire qu'ils sont intéressés très vivement par toi. Mais, en réalité, est-ce que, réellement, ils sont intéressés par toi ? Attention, mesdames. Attention, mesdames et messieurs. Ça va commencer. Le spectacle risque de tête. Très intéressant. Alors, vous avez deux cas. Mais, en général, Il te regarde, oui. Il t'observe. Dans les deux cas, il t'observe. Il regarde Comment tu es dans ta vie de tous les jours. Alors, attention. D'après vous, Est-ce que ce... Dans les deux cas. Est-ce que ce sont des mecs et des nanas Que tu vas rencontrer dans la rue ? Jamais de la vie. Mais, non. C'est des mecs et des nanas Qui sont tranquilles, peinards, à la maison. Alors, parfois, C'est tout seul Qu'ils se disent Bon, je vais me trouver Une héritière. Ouais. Un mec, une nana Qui va me faciliter la vie. Et, parfois, C'est encore pire que ça. Ah, si. Parce que, par exemple, Ce sont des mecs qui... Ah, qui sont trop dépensiers. Trop dépensiers. Trop dépensières. Et qui se mettent le nez dans la merde. Si je peux dire comme ça. En général, au passé... Ah, si. Si. Ils avaient de l'argent. Mais, en général... En général, Eux, ils se font Pigeonner par d'autres. Si. Alors, Comme Ils sont graves dans la merde. On va savoir... Alors, Alors, ou, par exemple, Est-ce que tu peux trouver Ce genre de mec Ou de nana Qui, par exemple, Joue la comédie Et, euh... Qui est prêt Moyennement, à mon avis, C'est pas gratuit, hein. De te faire croire Au gondole à Venise. Hein. Où ? Alors, attention. Alors, attendez. On va analyser, hein. Ce genre de mec Qui fait rien pour rien. Ah, ben non, hein. Mais, attention. On tient des femmes, comme ça. Alors, où tu peux trouver Ce genre de gros escroc Mec ou nana ? À mon avis... À mon avis... Alors, attendez. Ce genre de mec ou de nana, À mon avis... Parce qu'ils travaillent pas gratuit. Ah, ben, ils ont pas que ça à foutre, hein. Alors, à mon avis, Ce genre de mec ou de nana Doit être inscrit Sur... Je pense que ce genre de mec ou de nana Doit être... Je sais pas... Inscrit sur des sites. Ce genre de mec ou de nana Prêt à faire beaucoup de choses. Donc, bon, ils ont des limites. Ouais, ils ont quand même des limites. Par exemple, À ce genre de mec ou de nana Si tu vas dire Bon, j'en ai marre de mon mari Ou de ma femme. Je voudrais que vous le tuez. Euh, non. Ils vont te dire Ah, non, 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 non. Nous, on peut pas aller jusqu'à là. Non. Comprenez. Ils ont quand même leur limite. Parce que, bon, quand même. Tu vas aller en tol, hein. Et, bon, ils ont pas très envie D'aller en tol pour vous. Mais... Mais, si, par exemple, Tu leur dis Ben, écoutez, moi, j'aimerais que Vous jouiez la comédie Et que vous fassiez semblant D'être amoureux D'une fille ou d'une nana Là, ils vont te dire Mais, pourquoi vous voulez que Ben, expliquez-moi un peu la situation Quelles sont vos attentes Et patati et patata Mais si Alors, en général En général Ils vont demander Ils vont leur dire Que, par exemple Ils t'en veulent Qu'ils veulent te faire souffrir Autant que tu les as fait souffrir Alors, pourquoi On voudrait te faire souffrir Qu'est-ce que tu as pu faire A ce genre de mec Ou de nana Au point que Ils veulent te faire payer La facture Alors, laissez-moi réfléchir En général Tu connais Ah si C'est jamais des étrangers Alors, laissez-moi réfléchir En général Ils y pensent Ils pensent beaucoup à toi Et ils pensent à toi Et ils pensent à toi J'ai une obsession Et ils pensent à toi Et ils hésitent quand même Avant de le faire Ils y pensent Ils y pensent Ils y pensent Putain Putain Ouais Mais je la déteste Oh putain J'ai envie de lui faire du mal Comment j'ai envie De lui faire du mal Alors, pourquoi Par exemple On voudrait te faire du mal Ou on t'a fait déjà du mal Pourquoi Alors, laissez-moi réfléchir En général C'est jamais des étrangers Ah ben non Pourquoi Des étrangers Des personnes Que tu connais Ni d'Eve Ni d'Adam Voudraient te faire payer Quel intérêt Tu sais Comme on dit Quand par exemple On t'envoie Des mecs Ou des nanas Pour te faire Croire au gondole À Venise Qui ? C'est des gens Que tu connais Que tu as connus Bon Alors, en général Ces personnes Ou cette personne Et encore dans ta vie Ah oui Mais en général À un moment donné On se dit Ah putain Peut-être J'aurais pas dû Ah putain J'aurais pas dû Ah putain Et on regrette Mais on t'a fait du mal Alors Après Vu Que On t'a fait du mal En général C'est des gens Qui sont proches Et ils se disent Ah putain J'ai déconné J'aurais pas dû Putain Franchement Mais le mal a été fait Donc c'est à dire Qu'on t'envoie Mec ou nana Genre Mais en général Écoutez bien Alors ils discutent Ah ben oui Ils discutent Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il fait pas Machin Bidula En plus En général Ils disent À moi Par exemple Les meurtres Les trucs Oui oui Ils disent Ah oui Ils disent Qu'est-ce qu'ils peuvent Qu'est-ce qu'ils peuvent faire Qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire Ah ben non Parce que tu peux pas Tout demander A ce genre de mec Ou de nana Il y a des choses Qu'ils feront jamais Parce qu'ils ont pas envie D'aller en taule Pour toi Je sais pas À perpétuité Ou machin Ils ont leurs limites Donc Bon Mais ils parlent Ils parlent Le mec La nana Gérald c'est Écoute Je vais te dire Si par exemple On t'a envoyé un mec Peu importe Un Cinq Tout ce que tu veux En général Alors Tu vas me dire Est-ce que par exemple Un ex à toi Aurait pu Faire ça Mais non Jamais de la vie C'est pas des ex Parce qu'un ex Je te dis la vérité Si t'en veux Crois-moi Que Ouais Il va un peu t'emmerder Ouais Mais tu le reverras Donc C'est pas des mecs Mais non Donc Ce qui signifie C'est que c'est femme Alors Pourquoi Femme T'en voudrait A ce point là Par exemple Et te faire ça Bon Alors attendez On va réfléchir À moins Que Bah fois Ça soit femme Qui est avec des ex À toi Ouais Bon Mais en général Si c'est le cas C'est ce truc Quel intérêt aussi Puisque Si c'est ex Il y en a Ils sont en couple À l'heure d'aujourd'hui Donc pourquoi Des 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 femmes Qui seraient avec des ex À toi T'emmerderaient À moins À moins Que Que Ce genre De mec Ne Aie décidé De te lâcher Ouais D'aller vivre Avec d'autres Une autre femme Parce que Par exemple Ça peut être Des pressions Familiales Bah je sais pas Pressions familiales La mère Le père Ouais Ça peut tenir la route C'est possible Mais Même si c'est ça Et c'est possible Oui Quel intérêt Puisque de toute façon Si par exemple Ex À toi Vous êtes séparés De façon un peu bizarre De toute façon Si Et amoureux encore de toi À quoi ça sert Par exemple De te mettre des mecs Dans Sur ton chemin Et que De toute façon Tôt ou tard S'ils t'ont pas oublié Peu importe Combien il y a eu Qu'est-ce qui peut empêcher Un mec De quitter une femme Dites la vérité Est-ce qu'on peut Retenir Hommes Si Vraiment Ils veulent quitter Ce genre de femme Mais Rien Mais rien Rien Ne peut retenir Un mec D'ailleurs Je sais pas si vous le savez Mesdames Une femme Quand réellement Elle est amoureuse D'un mec Qu'est-ce qui peut Retenir l'amour Enfin Qu'est-ce qui peut Retenir Franchement Peu importe Quel âge Vous avez Mesdames Vous tombez Amoureuse d'un mec Allez Est-ce qu'on peut T'empêcher D'aller vers le mec Que tu aimes Et même Si On te dit Non Mais il ne va pas Avec lui Il va te faire du mal C'est pas un mec Pour toi Est-ce que vous écoutez Ou pas Dites la vérité En général Non Mais non Alors Pourquoi les mecs Les mecs C'est pareil Un mec Qui veut Aller Avec une femme Il y rate Tôt ou tard Bon Là Par exemple On peut parler De manipulation A l'encontre De femmes Parce qu'il y a eu Des séparations Bon Patati Patata Oui Et que Va savoir Ce genre de fille Peut être Plus jeune que toi Allez Mais Moi Je pense Que de toute façon Si vous N'êtes plus ensemble Puis tu ne l'as pas retenu Tu n'as rien fait Pour le retenir Donc Si ce genre de femme Est intelligente Mais Elles sont pas intelligentes Ces pauvres filles Qu'est-ce que Je vous dis Elles sont pas Intelligentes Du tout Mais non Alors soit Elles sont plus jeunes Que toi Elles connaissent Rien à la vie Ah oui Et elles ont très Très peur Mon dieu Il va me quitter Il va retourner Avec son ex Alors réfléchissez Sérieusement Si Ils sont plus ensemble Il y avait des raisons Est-ce que Vous pensez Sincèrement Que Elle va le reprendre Si S'ils se sont séparés C'est que Ça n'allait plus Ah oui C'est vrai Que Celle-là Celle-là De nénettes Peu importe Ce que font Leur fond Leurs ex Elles les reprennent Mais Pas Les autres Non Non Je te le dis Ce type Ce type de femme Quand C'est fini Avec son mec Je te prie De croire Que c'est Javel La croix Et la bannière Pour qu'elle Se remette avec D'ailleurs Je vous dis La vérité Son Son ex Le sait Très Très Bien Parce qu'il La connait Ah ben Si Et il sait Très Très Bien Que Avec Elle Ah ben C'est pas Comme Avec Toi Ah ben Ça C'est sûr C'est toute La différence Ah ben Ça Et que A mon avis Il a dû Essayer Oui Ah si Il a dû Essayer De la retenir Ils se sont séparés A plusieurs reprises Oui Et Et à chaque fois Allez Bon allez Qui est revenu Lui ou elle Allez On mise Sur les enchères Qui à chaque fois Et revenu vers elle 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 ou lui Ah je sais pas Qu'est-ce qu'ils vous ont dit Mais Allez On dévoile A chaque fois Qu'il y a eu des séparations Ce n'est jamais Elle C'est jamais Ce type de femme Qui est retournée Parce que Elles sont plus vieilles Que vous Ouais Ouais Aujourd'hui Celle là Mais La grosse différence Entre mes Mémoiselles Et les autres Elles retournent Jamais Vers leurs ex Jamais Même Même Quand elles avaient 18 ans Jamais Vous aussi Celle là Jamais Ah ben non C'est la grosse Différence Qui fait Ces femmes Et vous Ah ben si Celle là Mais jamais Jamais Ah Et que A chaque fois Dans leur Cheminement De vie C'est toujours Les mecs Qui sont Retournés Vers elles Et jamais Elle Alors ça Par contre Vous aussi Ah ben si C'est là Toute la différence Entre ces filles Et vous Ah ben ça D'ailleurs Même Si Elles ont Le manque Ouais Parce qu'elles ont Des coeurs Comme vous Mais La grosse Différence C'est que Quand Des hommes Et peu importe L'âge Qu'elles ont Aujourd'hui Elles les blessent Que ça soit Des Des coups Des coups Dans la figure Ou une gifle Ou Adultère Qu'ils aient vécu Avec Ou pas La grosse Différence Entre ces femmes Et les autres C'est que Elle est l'arc Ah Viste prix C'est là La grosse Différence Entre ce type De femmes Et les autres Eh ben ouais Et avec Celle là Ça marche pas Mais écoutez Celles là Elles ont Du caractère Et que Peu importe Ce qu'ils vont Leur dire Elles 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 le plient pas Est-ce que Vous comprenez Elles sont pas Comme vous Eh ben ça Et Elles ont toujours Été comme ça Elles ont du caractère Alors Je sais pas Combien Elles en ont connu Parce que Vous je vois Jeunes Naïves Voyez Mais ce genre De filles Oui Il a été Au début Comme vous Elles ont cru Au prince Charmant Oui Avec le premier Qui d'ailleurs Les a pris pour un con Aussi Ah oui Qui n'a pas Connu Qui n'a pas Cru Au violon Au pipo Du beau chevalier Mais vous Vous êtes plus jeune Que celle là Ce genre de femme Qui connait Les mecs Ah ben oui Et C'est ça La grosse différence Et que Elles se sont fait Une carapace Est-ce que Vous comprenez Et que Quand elles disent Basta cosi C'est basta cosi Quand elles disent Va t'en de chez moi Je veux plus jamais Te revoir Elles rigolent pas Celle là Et que Je sais pas Qu'est-ce que Ces hommes ont pu vous dire Parce que Vous savez Le type que je vois là Elles sont plus âgées Que vous Ah ben oui Et que Bon peut-être Qu'on vous a menti Mais je vous garantis Que celle là Elles courent après personne Et que Tout peu importe Combien Elles ont connu d'hommes Dans leur vie Ce sont les mecs Qui leur couraient après Et jamais Elles Un Ne pas tout confondre Et ce genre De malade psychiatrique Là Qui a peur Oh mon dieu On sait jamais Il va me quitter Il va retourner Avec elle Mais est-ce que Déjà Vous avez parlé Du pourquoi Comment Ils se sont séparés Ça serait intéressant Parce que Parce que En général Ce genre de mec En général Va te dire Oh là là Je l'ai quitté Elle m'a fait cocu Machin bidule Ou même Pire Savoir S'il lui a pas dit A ce genre de nana Oh putain En plus elle m'a frappé Machin Elle est violente Ah Elle est bonne C'est à la baisse Vous savez Pour aller à fond Pour faire pitié Aux filles Mais en réalité Comme évidemment Jamais vous aurez le cran De décrocher Un téléphone dangereur Est-ce que vous avez Le téléphone privé De ce genre de filles Bébébébé Ah peut-être à l'époque Oui quand ils étaient ensemble C'est plus le cas Non parce qu'elles ont changé Les numéros Ah bah tu m'étonnes Après il y a Les réseaux sociaux Non En général Elles sont sur les réseaux Voilà Alors Est-ce que Elles ont le moyen De te contacter Oui Alors C'est simple Si tu veux savoir Des vérités Sur l'ex Ce genre de femme Qu'elle en ait eu Un Peu importe Bien contacte-la Elle se fera Un plaisir De répondre A toutes tes questions Concernant ce genre de mec Qui est plutôt violent Oui Très violent Je dirais même Qui peut être violent Même si Elle fait d'autres rencontres Mais si Parce qu'en général Ils supportent pas Que Malgré qu'ils soient Avec vous Que Elles soient Avec quelqu'un d'autre Que eux Ah ben ça On va pas vous le dire A moins que Que C'est Oh je veux me venger D'elle Faux 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 Un homme Quand il y a une séparation Qu'est-ce qu'il en a à faire De surveiller ses ex Oh Qu'est-ce qu'un ex Homme ou femme A à faire Puisque Sensément Vous êtes la femme Ou le mec de leur vie Pourquoi Pourquoi la vengeance Faux Et Quand un mec Ou une nana Espionne Ses ex Peu importe Combien il en a eu Que ce soit des mecs Ou des nanas C'est que Au fond d'eux Croyez-moi Ils les ont pas oubliés Ah ben ça Et que Au fond d'eux S'ils étaient sûrs Sûrs À dix mille pour cent Que Elle leur dirait Eh ben on se remet ensemble Je vous promets Sur le bon dieu Je sais pas qui vous êtes Mais ils vous larguent Sûrs Si S'ils étaient sûrs Sûrs Que Elle leur pardonnerait Que ça soit mec ou nana Ils vous quittent Ça C'est pillé bagage Sûrs Si Parce que À un moment donné Ou un autre Ils se rendent compte Qu'ils se sont trompés Mais si Qu'ils n'auraient jamais Du venir avec vous Jamais Mais oui Et Qu'ils auraient dû rester Avec toi Ah ben ça Mais Ah ben ouais Mais on se plante Et en beauté Alors Vous avez peur Peur Que ce genre de mec De nana Vous fasse la même chose Eh ben si Non parce que Vous savez que Il y a toujours le boomerang Ah ben ça Et Que ce genre de mec De nana Te regarde dans les yeux Et te dise Bon allez Toi et moi c'est fini Je retourne avec elle Ah vous avez peur Très peur De ce genre De fille Ou de nana Vous faites tout dans la culotte En vérité Allez avouez Eh ben ouais Et que En général Ce genre de mec Ou de nana En général Regrette Amèrement Dans ses choix Et que S'ils étaient Sûrs Sûrs Que On les récupère Ils vous larguent Sûrs Parce que Vous savez Comme on dit Je vois pas Vous savez Je la regarde Je l'espionne Parce que Je veux lui faire du mal Faux Ah j'ai encore des choses A régler Avant qu'on soit Vraiment un couple Faux Mais c'est faux Un mec Ou une nana Qui arrête pas De regarder Du soir au matin Une femme Ou un mec Je te prie de croire Tu peux avoir peur Ah ben si Et que Tôt ou tard Ce genre de mec Ou de nana Va vouloir reconquérir Son ex Ou ça Ben là Je vous le dis Vous pouvez faire du soucis Mais Kitchen Est-ce que En face On va les vouloir Est-ce que On va leur pardonner Ce qu'ils ont fait Oui Non Oui Non Tout dépend Tout dépend Le degré De ce qui s'est passé Tout dépend Ce qu'on leur a fait Mais En général Attendez En général Ce genre De mec Ou de nana Qui est très mal comporté Vilain garçon Ou vilaine Fifi En général En général A un moment donné Moi J'ai l'impression On a joué la comédie Beaucoup Beaucoup Mais A un moment donné On a pu jouer la comédie Du tout Et que réellement amoureux Ah ouais Mais A un moment donné C'est bizarre C'est comme si Mec ou nana Disait Oh c'est bon là C'est quand que t'as fini De faire semblant Mais Il faisait plus semblant Eh non Et tu sais que parfois Ça peut passer De la comédie Au vrai Eh ben ouais Mais À un moment donné Ou à un autre Et t'es là Juste pour occuper Quelqu'un Ouais Mais à un moment donné On jouait plus Et Je pense que là Ça a été Tu comptes Tu comptes Quand Moi j'étais pas payé Pour ça Parce qu'ils étaient pas payés Pour ça Mais non Ils étaient là Pour te Ensuite Te larguer Et te faire Du mal Donc ce qu'ils voudraient dire Qu'un mec Ou une nana A payé un mec Pour ça Mais C'est qui C'est une femme Ah Qui était au contrôle Ça C'est sûr Alors Ah ben si Et Le problème C'est que Ensuite Ben On n'arrivait plus A te lâcher Ah oui Ah ben non Puisque lui Elle était Tombée amoureuse de toi Donc c'était compliqué Mais derrière Se cache le cerveau Mais Je te garantis Pour moi C'est une femme Mais si C'est une femme Si Mais si Et j'espère Que ça t'est pas arrivé Plusieurs fois Hum J'espère Mais Peu importe Combien ils sont tous Tombés amoureux de toi C'est un truc de fou A croire Que Que On te l'a fait Plusieurs fois Si ça se trouve Ouais Mais le problème C'est que Peu importe Combien il y en a eu Au final Ils se sont pris Au propre piège Ils sont tous Tombés amoureux de toi Alors ce qui voudrait dire Que ça fait très longtemps Que par exemple On te fait des coups de pute Ah ouais Mais qui On commande Parce que si Tu es une femme Pour moi C'est une femme Qui te fait ça Et c'est pas demain Non Et que je sais pas Combien de fois Elle te l'a fait Ouais Mais Ce qui est marrant C'est que Peu importe Combien t'as connu De mecs Au final Ils sont tous Tombés amoureux de toi Mais Ils étaient pas Missionés pour ça Mais non Ils étaient là Pour te faire du mal Et ensuite Te larguer Alors Qui aurait pu Oser te faire ça Mais après Le problème C'est que Certains N'ont pas Écouté Ce genre De nana Et que A mon avis Tu as vécu Alors je peux pas te dire Avec combien Mais tu as vécu Au moins avec eux Ouais Mais après Par derrière Harcèlement Et qu'au final Moi je me demande Si ce mec là C'est pas taillé A cause du nana A cause du nana Qui était Qui l'avait envoyé Uniquement pour ça Hein Mais Mais le problème Mais le problème A mon avis Autre Si Ah écoute Moi Et que J'aurais tendance A dire Tu n'as pas Tu n'as pas du Tomber Amoureuse Beaucoup de fois Dans ta vie On me demande De même Si Tu ne l'aimais pas Vraiment Et que ce n'est pas Toi qui l'a largué Bref Mais bon Elle est mouillée Je coucou Même elle va se noyer Tellement A force Tellement que C'est bizarre Même vis-à-vis de toi Je ne sais pas Qui c'est Essayer De De Tu sais Quand tu essayes De Comment on appelle ça De Attendre Des chercheurs Que tu sais Que tu as fauté Que tu sais Que tu as fait du mal A cette femme Et que tu essayes De lui rendre La vie meilleure Parce que tu sais Tout le mal Que tu lui as fait D'essayer De rendre Sa vie plus douce En fait Ouais Ouais C'est pas très joli En fait Et Et je pense Qu'il y en a eu Allez un autre Mais lui aussi Paf Il est tombé amoureux De toi Mais c'est pareil Et elle a fait La même chose Bon allez Dégage ta mère Et que Je sais pas Combien t'en as Connu Mais eux Le savent Ah si Ils le savent Et alors imaginez-vous Que Il y a le grand retour D'hommes Que Que Tu As aimé Que tu croyais Que de base Ils t'aimaient Mais qu'ils étaient Envoyés vers toi Pour te faire du mal Et imagine Que Ils te disent Qui est le cerveau Parce qu'ils savent Et pour moi Il y a une femme Elle a très très peur Du retour Elle l'a Putain Et elle doit Putain Pourvu Pourvu que Il revienne pas Son ex Alors je sais pas combien Moi Mais on te l'a fait Je te le dis C'est horrible en fait Moi Alors après Qu'est-ce que Tu aurais pu lui faire Putain Pour qu'elle t'embaille A ce point Cette fille Et à mon avis Elle est plus jeune Que toi Alors Qu'est-ce que tu Alors je t'explique En général Moi J'aurais tendance A dire que c'est plus Familial Ecoute Alors Alors Soit Tu as été en couple Avec un mec Quand tu étais jeune Bon Ça peut être A moins que ça soit Que par exemple Du côté de ton ex Il y ait une soeur Une soeur Mon mec Et que Je sais pas Qu'il y ait eu des enfants Je sens que Attendez Je rapproche Et que Ta belle soeur Pouvait pas T'encadrer Parce que je pense Que si c'est le cas T'as jamais encadré Et qu'elle ait mis De mauvaises idées En tête Je sais pas En tout cas Écoute A une femme Proche de toi Ça Ah bah ça Hein Cette fille Elle est très mauvaise Ouais D'ailleurs Elle 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 est avec un mec Qui d'ailleurs A mon avis Se sont connues jeunes On va rigoler Elle Elle était Infidèle Quand elle l'a connue Elle lui a menti Surtout Oh là là Si Alors attends A mon avis Elle Elle est avec un mec Qui n'a pas la même origine Que elle Hein Elle Elle a la peau blanche Son mec est bronzé Ah putain Elle est trop bonne Ça va tanner Et A mon avis Lui Il comptait pas Faire Faire sa vie Avec elle Mais non Pas de se tue Vas-y C'était comme ça Pour faire joujou Ha ha Mais bien sûr En plus Elle Des mecs Elle en avait Je sais pas combien Plus jeune Et que Bon Moi j'aurais tendance A dire Que Avant Oui alors Attends Avant lui Elle était amoureuse D'un mec Qui était Plutôt Européen Ouais Mais 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 lui Il la voulait pas Il s'était pour s'amuser Ensuite Elle a connu L'autre À la pommette Ouais Attendez Oh putain C'est un film Un sketch L'histoire de cette femme Là Aujourd'hui Attendez Elle a quand même Du Du vécu Ah ouais Elle a pas Vingt ans Celle-là Bref Ah putain Ça c'est sûr Les années Ils veniront passer Ouais ouais D'ailleurs Celle-là Oh putain Elle Fausse Hypocrite Jalouse Envieuse Voilà Bref Même à mon avis Quand tu sais Elle peut-être qu'elle avait Un frère Quelque chose comme ça Elle t'a jamais aimé Ah oui c'est la duchesse Oh putain Tu parles Quelle duchesse Ah putain Bref Faut rigoler Et puis Oh merde Il y a eu un imprévu Je te dis l'imprévu C'est plutôt Au niveau santé Je suis sûr Qu'il lui est arrivé Un petit truc Un petit problème Au niveau Quand elle le voyait Son mec Ouais ouais Je pense Ouais Attendez On va savoir Qu'est-ce qui lui est arrivé À mon avis Vas-y Lui Franchement De base Il ne comptait pas S'affaire sa vie Avec elle C'était juste comme ça Pour s'amuser Et il a été Obligé De l'assumer Moi De l'assumer Parce que À mon avis Je pense Que Il y a eu Attendez Je pense Qu'il y a eu Des problèmes Des trucs Qu'elle avait Peut-être Pas prévus Moi J'aurais tendance À dire Je sais pas Moi Je pense Qu'elle voulait Se tirer De chez elle Elle s'est dit Pourquoi pas lui Et de base C'était pas lui Qu'elle voulait Mais non Et l'autre Ben vas-y Il s'en battait Les steaks d'elle Ils s'en foutaient D'elle Donc voilà C'est bon De toute façon Ils sont pas restés Ensemble Ensuite Paf Paf Elle a connu L'autre Pas la même Nationalité Voilà Elle était Le cul Entre deux chaises Elle devait se dire Peut-être que je vais me remettre Avec tu Parle Qu'est-ce qu'il se remet avec Mais il s'est pas remis avec Oh putain Mais je vais te dire A l'heure d'aujourd'hui Elle est toujours avec Elle Mais elle le fait cocu Ah ben si Lui c'est le roi des cocus Bon Je te le dis Quand ils étaient plus jeunes Ils se privaient pas Ah ben non Parce qu'elle Qu'est-ce qu'elle a été cocu Toute sa vie Mais Si on regarde bien C'est de sa faute Mais si Parce que lui Il voulait Il la voulait pas Vas-y C'est comme ça Mais Quelque part Il s'est retrouvé Pris au piège Avec elle C'est tout Alors Ah ben Il a pas voulu L'abandonner Tu comprends Mais il a jamais voulu Faire sa vie avec elle Mais bien sûr D'ailleurs Elle non plus Ah ouais Et que Ah ben ça Elle a payé le prix fort Ah Et puis après Alors attendez Comme il la faisait cocu A chaque fois Qu'elle Elle le suivait Oui Ah oui À pied Ou à bagnole Oui pour voir Où il allait Ah ben ça Mais c'est elle Qui s'est fait son malheur Mais bien sûr Parce qu'il la voulait pas D'ailleurs Elle en vérité Elle voulait un autre Mais c'était pas possible Parce que de toute façon Il la voulait pas non plus Mais ça c'est les duchesses Qui se prennent Pour je sais pas quoi Qui croit Qui croit Et qui se bean Alors que pas du tout Ah non Ah 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 mon dieu Les mecs fantasent pas Sur elle D'ailleurs Ça a jamais été le cas Et d'ailleurs À mon avis Même Je t'avouerai Que Je pense que Attendez Vous allez rire J'aurais tendance à dire que même son mec officiel Tu lui plaisais Mais bon Toi tu avais quand même un code d'honneur Si jamais par exemple Tu serais tapé son mec Tu comprends Ah bah ouais Tu comprends Et à mon avis T'as dû lui dire Ah oui Et on aurait dit que tu avais commis un meurtre Ah ouais Mais Elle pas fidèle Elle se tue Lui est une fidèle Et en plus tu devais lui clair Ah bah ça c'est pas ta faute Je sais pas Tu as dû toujours dégager un charme Je sais pas Qu'elle n'a jamais eu Ça se commande pas C'est naturel Bref Tu vois Après de toute façon Tu étais avec quelqu'un qui avait un lien avec elle Ou c'était pas C'était pas On pouvait pas te tuer pour ça Parce que Donc c'était ou peut-être Son père qui était divorcé Un cousin Un frère Quelque chose comme ça Mais Moi Même son propre mec Bavé sur toi Qu'est-ce que tu veux y faire C'est la vie Et Il a dû Te draguer Oui Alors T'as dû te dire moi Je vais aller lui dire Oh putain On aurait dit que tu avais commis un meurtre Bah écoute Qu'est-ce que je te dise De toute façon Elle s'est jamais privée Elle a toujours fait cocu D'ailleurs Lui aussi Et Je dois t'avouer Que là Elle Elle va avoir un putain de retour De karma Alors attends Parce que Elle Me demande si elle est pas mouillée Dans des problèmes de ta vie Alors Par exemple Si t'as été Avec quelqu'un De sa famille A elle Il est pas impossible Que Toi Peut-être T'as eu des enfants Ouais Ouais Et va savoir Si on a pas voulu te faire Parce que t'es plus avec A l'heure d'aujourd'hui Et qu'on a pas voulu te faire payer Tout ça Tu vois Mais ça là Elle est pas propre Je te le dis D'ailleurs Elle continue à faire cocu son mec Ouais Elle est en couple avec Mais bien sûr Elle le fait cocu Ouais Alors Si par exemple Elle veut savoir Si son mec Si son mec Continue à la faire cocu Ou pas Par exemple Si ça l'intéresse Eh ben A mon avis Oui Mais bien sûr Il continue A la faire cocu D'ailleurs Bon c'est pas très grave Puisqu'elle aussi Elle le fait cocu Cocu est content Comme on dit Eh ouais C'est le karma Pauvre femme Il y a des femmes horribles Et puis il y a des femmes Très très bien Eh ben ouais Comme on dit Se regarde Avant de critiquer Les autres Et puis comme on dit Si tu t'es séparé De son cousin Ou de son frère Il y avait des raisons Ah puis elle le sait Très bien d'ailleurs Puis si tu as eu des enfants Les enfants le savent aussi Ah mais bon On dit la vérité On condamne En général Si c'est le frère Ou le cousin On donne toujours raison Ah ben sûr On se rend fort Puis quant aux gosses En général C'est la même chose Bande de pourriture Que vous êtes Mais attention Vous savez qu'il y a le karma Et est-ce que vous savez Que vous allez le payer Ah ben si Non parce qu'il y en a Ils y croient pas Les épreuves de la vie Toutes les merdes Qu'a pu arriver A cette personne Ah oui Ah oui Ah là 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 Pauvre François D'ailleurs Il n'y a jamais eu De mariage Rien là Jamais Donc Est-ce que vous pensez Qu'il y a le moindre amour Dans cette relation Oui non Mais non Parce que lui Il ne te voulait pas Pas plus que toi D'ailleurs Raffi Eh ouais La princesse Ouais C'est plus trop une princesse Parce qu'elle a largement Dépassé le compteur Ah mon dieu Mais Elle pense que c'est la plus belle Ah là là Eh ouais Pourtant Elle n'est pas de la haute société Ah ben non 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 Elle n'est pas de la haute De toi non plus d'ailleurs Ah Ah là là Mon dieu Ah là là Qu'est-ce que je vous dis Mais vous savez Il y en a Ils ont les chevilles qui entrent Comme c'est rigolo En plus Attention Elle est un peu voleuse Ah oui j'ai ajouté Elle est un peu voleuse Voilà Et pourtant Elle travaille Mais C'est une Comment on les appelle Ces gens Non pas des pyromanes Vous savez Qui peuvent pas s'empêcher De voler partout Ah ouais Elle peut pas s'empêcher C'est bon Bon C'est vrai Qu'avec l'âge Elle sait un peu À s'agir Putain Quand elle était jeune Putain Comment elle volait partout Celle-là Et puis Elle a pas trop fait d'études Ah ben tu m'étonnes Elle a pas eu le temps Ben bon Tu m'étonnes Elle a pas eu le temps Ben bon Non elle a pas eu le temps Puis très vite Ah putain Il a fallu Qu'elle aille travailler Mon Dieu Très très vite Bon ça va Elle travaille Elle s'en sort bien C'est bon Elle a pas écouté À la maison Ah ça me fait rire Parce que Écouté Putain Ce genre de nana Qui se croit Meilleure que les autres Supérieure aux autres femmes De l'univers Elle a rien de spécial D'ailleurs Franchement Celui qu'elle aimait Il était un peu blanc Un peu mix Ben il t'a pas voulu Et puis Celui d'après La notion étranger Il était pas très Emballé par toi Vu que tu étais cocufié Bien souvent Mais bon pleure pas Faut pas pleurer Puisque toi aussi Tu l'as toujours fait cocu Pratiquement Donc c'est bon Ben il était cocu Alors qu'est-ce qui a pu se passer Pour qu'il se sente coincé Ah je sais Ah le truc Tu te dis Putain pourquoi Je veux que je te dise Allez Je veux que je te dise La mauvaise nouvelle Qui tombe Elle était enceinte Oh putain Bien sûr Ah ben si Ah mais vous savez Combien de nanas C'est arrivé Voilà Mais bon Mais la différence Par exemple Que Que il y a C'est que Par exemple Toi même si Ça t'est arrivé Je pense que Tu as Ou peut-être Alors il y en a Ils ont la mémoire courte Mais la différence Par exemple Avec elle C'est que Tu as vécu avec l'autre Et que Vous en aviez parlé Il disait qu'il voulait Ah et puis après Il t'a fait cocu Machin Bijul Un coup il voulait Un coup il voulait plus Mais bon Tu sais les mecs Un coup ils valent Un coup ils valent plus Un coup ils valent Un coup ils valent plus Tu sais les mecs Tu peux jamais Savoir sur quel pied Ah oui Un jour il t'aime Un jour il t'aime plus Un jour Ça s'en bat Et ça revient Mais la différence aussi C'est que C'est toi qui l'as quitté Ah bah ça Il peut dire Il peut dire ce qu'il veut C'est toi qui l'as quitté Ah jamais l'inverse Non non c'est toi Si c'est toi C'est toi D'ailleurs pourquoi tu l'as quitté Parce qu'il te faisait cocu Ah oui Tout le monde le sait d'ailleurs Et puis Il a dû avoir d'autres enfants Ah si Oh là là mon dieu Mais toi tu lui as pas fait Un enfant dans le dos En tout cas Ah bah non Bon attention Je lui ai pas J'ai pas dit que Elle non plus Elle a fait un enfant Dans le dos Mais son mec A dû se poser la question Quand même Ouais 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 Quand même Faut avouer C'est pas la vie de rêve De château Ah et puis au niveau famille Je pense pas que Je pense pas qu'il s'attendait à ça Je pense pas Mon dieu Ça a dû être quelque chose Dans le passé À l'annonce de cette grossesse là Mon dieu Oh mon dieu Ça a dû être quelque chose Bon Bref Mais Bon après Ils sont restés ensemble Mais vas-y Il a continué À la faire cocu Ah putain Le bordel Dans cette famille Mon dieu Et des crises Et ça s'en va Et ça revient Le couple Tu sais De komédiens Qui ressemble à rien Où il n'y a aucun amour entre eux Parce que je te garantis Qu'elle ne l'aime pas Vas-y Moi Elle ne l'a jamais aimé Ouais vas-y Et lui non plus Bon Je vais vous rassurer Parce que toi non plus Tu n'as jamais aimé le charme Mais bon Vous savez les mecs Ils sont énormément menteurs D'ailleurs Beaucoup plus que les femmes Mais Elle Je dois dire Que c'était une très bonne comédienne Oh mon dieu Très bonne actrice Dès sa jeunesse Parce que pour faire avaler Découvrir l'oeuvre Comme ça A des mecs Mais je ne suis pas très convaincue Qu'il ait cru Peu importe ce qu'elle lui a dit Il doit partir du premier jour Où elle l'a connue Et lui savait très très bien Que c'était une menteuse Mais si Si On n'apprend pas Comment on dit A une nana sourire Ou je ne sais plus quoi Ok Mais bien sûr Ah bah ça En tout cas Comédie club Ouais Alors attendez quoi d'autre Ouais Soit disant Elle n'avait jamais ressenti De tel sentiment Pour un mec Oh putain Même pas savoir Si elle ne lui avait pas dit Qu'elle était vierge Alors qu'elle n'était pas Mais bon Ça c'est que détail Elle est tombée enceinte Et un et deux et trois Je ne sais pas combien Elle en a vu que ça C'est la femme Parfaite Oh là là Mon dieu Mais elle n'est pas si parfaite Que ça Moi je te le dis Et qu'elle Déjà par rapport à son mec Comment elle lui manque Depuis des années Surtout Et lui Peut-être même Qu'il se ronge un peu Ah mais il n'a pas A se ronger Ah ben non Parce que fraîchement Surtout Tout ce qu'elle lui a dit Depuis le début Elle ne fait que de lui mentir Depuis des années Clochard Et puis Et puis elle En plus Elle a dû monter La tête Contre toi Par exemple A ton ex Ouais Et puis ensuite Elle a dû monter la tête Si tu as eu des gosses Avec le mec Ah ben si Elle c'est une putain De footuse De merde Ouais Mais attention Elle Le karma Va s'abattre Une course Sur sa vie Ah ben si Alors Vous allez me dire Elle Elle t'a fait du mal Je te le dis Elle a monté la tête A ton ex Elle a monté la tête Si tu as eu des enfants Et maintenant Ils sont grands Tes gosses Mais tu n'en as eu qu'un Avec ce mec Ouais Mais elle Elle va payer D'ailleurs A mon avis Elle Elle a déjà payé Ah bien sûr Des factures Alors attention C'est pas fini C'est que le début Pour elle Oui Elle Elle va payer Encore et encore Alors c'est simple Elle Tout ce qui a un lien Par exemple Avec toi Avec toi Ou Ta fille Ou ton fils Et bien Elle va payer Pour ça Elle va payer Tout Elle Et à mon avis C'est lourd Quand même Ah parce que Elle Elle t'a fait du mal Ah si Pour tout le mal Par exemple Parce que Tu sais que Tu sais que Quand tu as des séparations C'est jamais facile On comprend On peut comprendre Beaucoup de choses Mais monter la tête A ton ex Monter la tête A ton fils Ou à ta fille Par une gérance Elle Elle va payer Elle va payer Elle va payer Pour tout En fait Parce que Tu sais que Dans la vie On se met pas De l'avis des autres Et que Par exemple Pour tout En fait Elle a fait du mal Par exemple A ton fils Et à ta fille Mais elle a monté La tête Aussi Oui un peu A tout le monde Et elle C'est l'actrice Principale Du De la merde De ta vie Alors Elle Le karma Est très lourd Pour cette gonzesse Alors Elle Elle va payer comment Un peu partout Alors Elle J'ai l'impression Que Bon Ils vont se dire Quand même On va pas Elle a déjà Assez morphée Au niveau De son cheminement De gosses Alors Ils vont se dire Bon On va faire autrement Parce qu'ils réfléchissent Un peu quand même A son cas La pauvre Alors Elle Elle a un mec Elle va morfler Par rapport à son mec Alors Comment Ben Moi j'aurais tendance A dire Qu'il y a certaines choses Qui vont se savoir Elle le fait cocu Donc Elle va encore apprendre Oui Qu'il a fait cocu Mais Lui Il va savoir Qu'elle aussi Depuis des années Elle le trompe Mon dieu Alors attendez C'est pas fini Parce que lui Par exemple Son mec C'est pas impossible Que taille le sait pas Qu'il ait eu Un autre gosse Avec quelqu'un d'autre Que elle C'est karma Il a jamais aimé Allez Mais elle Je Je me demande S'il y a pas des gosses Peut-être qu'ils sont pas Tous de lui Ah Mais attention Que ça se sache pas Et voilà Et comment discloquer Sa vie Dis doigt C'est vite fait Et croyez moi C'est que le début pour elle Ah bah tout se paye Et j'ai bien peur Que elle Je me demande Si elle va pas se séparer De son mec Et alors attention Si elle pense par exemple Que l'autre Je sais pas quoi Oui le mec Elle connait un mec Que par exemple Lui Il va se mettre En couple avec elle Ah bah mets toi Le doigt dans l'oeil Il se mettra pas En couple avec toi Et tu vas finir seul Seul Comme une pauvre fille Bon mais c'est pas grave Elle a des enfants Donc ça ira Puis elle travaille Bah dent pour dent Alors après J'ai du mal à dire Quand tout ça va arriver Mais ça va venir Créché un dos Et elle Elle va payer Pour tout le mal Qu'elle t'a fait C'est sur le feu Ah bah oui Vous savez Quand on fait du mal Tu le payes Elle avait qu'à Se mêler de sa life C'est elle Eh ouais Je suis pas très très sûr Qu'elle croyait en Dieu Et puis C'est pas Dieu Tu vas voir Fille Ce qui t'attend Ah tu vas rien comprendre Ce qui va t'arriver Et crois moi Tout va se savoir Et puis attention Quant à la femme Là Que tu as voulu détruire Et faire du mal Oui Mais elle va Elle va avancer Dans sa vie Pauvre femme Que tu es Je sais pas qui c'est Cette mongolienne Cette grosse conne Mais tu vas le payer cher Alors si j'étais toi Je me calmerai Ah ouais Je me calmerai Et j'arrêterai De me mêler De la vie des autres Donc Je pense que Ah et puis À une époque Vous deviez vous fréquenter Oui parce que Ça devait être Où ton frère Ou alors T'es par un son divorcé Donc vous deviez vous voir Mais tu l'aimais pas Pas vrai C'est sûr Elle s'est toujours prise Pour une duchesse Alors qu'elle est rien Mais non Quelle étude elle a fait Rien du tout Elle a fait Bon l'autre non plus Mais tu sais Comme les gens Ils se prennent Pour je sais pas qui Et tu vas le payer Ah bah si 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 Hein Il se soit Alors l'autre Elle s'est séparée Enfant Pas supporté non plus Qu'elle veuille faire Sa habille avec Quelqu'un d'autre Alors on a dû monter La tête à son ex Ah ouais Pouf Fia ça que tu Honte à toi Et pire T'es mère toi Ah là là Mon Dieu T'es mère Ah c'est vrai Ah c'est vrai C'est vrai J'avais oublié Que tu t'occupes T'aiment bien De tes enfants C'est vrai Ah mon Dieu Tu sais mieux que tout Alors attention Fille Reste tranquille Ne bouge pas Un cil Parce que là Où ils te voient Et déjà Que toute ta vie Va être détruite Rien que ton ménage Oh mon Dieu Et puis imaginons Par exemple Qu'il y ait des gosses Parce qu'ils sont pas tous Du même père Mon Dieu Et qu'ils apprennent Que mon Dieu T'es fait cocu Leur papa Parce que c'est pas le même père Pour tous Ah oui Bon mais c'est pas grave Puisque ton mec De toute façon Il a fait pareil Par derrière Je pense qu'il en a d'autres Donc les comptes Sont les mêmes Dans oeil pour oeil Dant pour dent Donc toi Tu l'as toujours trompé Ah ouais Assez rapidement Bah ouais Parce que t'avais pas apprécié Qu'il te fasse cocu Avec je sais pas combien de filles Mais en même temps C'est bien fait pour toi Puisqu'il ne t'a jamais aimé Et qu'il s'est senti La corde au cou Obligé de se mettre avec toi T'avais qu'à faire attention Ah attention La seule différence Entre toi Et peut-être ta belle soeur Ou je sais pas quoi Elle C'est pas pareil Parce que son mec Il doit plus se rappeler Mais il voulait un enfant Ah après bien sûr Il a commencé à la faire cocu Ah et puis Elle est tombée en scène Par accident Voilà c'est vrai J'avoue Sinon C'est le seul détail Ouais Et puis Aller s'en prendre A ces filles là Qui étaient avec ton mec Bah c'est pas leur faute Mais non c'est pas leur faute Parce que Est-ce que tu crois sincèrement Que ton mec disait Ah moi j'ai une femme à la maison Je crois pas Est-ce que toi d'ailleurs Quand tu as commencé A voir amant T'as été dire Ah j'ai un amant Ah j'ai un mec à la maison Donc comme on dit Attention Bah oui C'est l'effet miroir Tu as fait exactement La même chose que lui Arrête de déconner quand même Fille Et je suis pas convaincu Que des deux côtés Tous les gosses Soient allé Mais à vous Mais bon C'est pas grave Mais par contre Juge pas La vie de l'autre femme Tu n'es pas parfaite Mais je m'inquiète C'est vrai que je m'inquiète Pour elle quand même Parce que j'ai peur Qu'elle se sépare Ça va faire tellement effet Boum Qu'est-ce que tu as J'ai peur J'ai peur Que son couple Ne résiste pas Cette fois Mais bon Il n'y a jamais eu Ils se sont jamais aimés Faut arrêter Que pour faire des gosses Puis des gosses Je sais pas Elles devaient en aimer un Et puis bon Je te dis Rien à foutre d'elle Alors c'est vrai Que l'amour d'enfant C'est C'est important Mais ça n'a pas Ça n'a jamais remplacé L'amour de ce mec Elle n'a pas eu Ah oui Elle était amoureuse grave D'un autre Beaucoup plus blanc Que celui qu'elle a Il était un peu mixé Et tu crois Que faire des enfants Ça allait changer Quelque chose Mais non Mon dieu Pauvre femme Va Mais ne salis pas Les autres S'il te plaît J'imagine Moi si Moi je Moi je suis comme ça Moi j'aurais pas fait ci Moi j'aurais fait ça Mais toi T'as pratiquement été Pareil que ton mec Infidèle Et patati Et patata Hein Moi je Moi je Moi je suis comme ça Psst Pauvre femme Toujours à ouvrir sa gueule Toujours à parler de Par exemple De son De son De l'autre du passé T'as pas autre chose À faire de ta life Hein Dis plutôt à ton mari Que tu le fais cocu Ça serait bien Vas-y Comme ça Allez Y'a de l'action à la maison Allez Courage Dis lui Que ça fait des années Que tu le trompes Dis lui aussi Que quand tu l'as connu C'était pas vierge Allez Avoue Au lieu de parler Toujours De l'autre du passé Là De cette femme Là Allez Sois courageuse Dis que ta virginité Tu l'as perdue Avec le premier Que t'étais à fond dessus Qu'il n'avait rien à foutre de toi Allez Avoue fille Il y a du cram Mais non T'as peur Parce que tu sais comment il est ton mec Tu sais que ça va mal se passer Tu vas passer Une très mauvaise journée Ou nuit Ouais Tu le connais Moi je le connais pas Mais toi oui Mais moi ce qui m'énerve C'est ce genre de fille Qui te donne des leçons Mais qui est pas mieux Et qui est pire parfois C'est ça Le problème Vous voyez De certaines femmes Ah oui C'est pas ça Elle putain Elle elle va payer Oh là là Et que Même si Par exemple Elle essaye De se racheter Peu importe comment Mais non Elle Elle a fait beaucoup de merde Partout Famille Oh là là Si Si Elle son destin Est déjà scellé Et vous savez Depuis très longtemps Ah si C'est pas de même Et qu'elle Le karma Le karma Lui est déjà tombé Là dessus Ah oui Ça va continuer Mais si Parce qu'elle Elle sait pas Fermer sa gueule Vous comprenez Donc forcément Vu qu'elle comprend pas Bah ça va continuer Et que tout ce qui lui est arrivé Que des merdes Dans la vie Par exemple Dans le passé Depuis qu'elle a commencé À ouvrir sa gueule Sur toi Ah bah C'est ce C'est le karma Qui lui tombe dessus Tout Tout Alors si j'étais Elle J'arrêterais Ah bah Mais le problème C'est qu'elle a des dates Donc de toute façon Ils vont pas lâcher La lâcher comme ça Là où Ah bah non Parce qu'elle sait Très très bien Tout ce qu'elle a fait Et tout ce qu'elle t'a fait Mais à travers De qui De ton De ton gosse Mais elle a commencé Petit Je sais pas À quel âge C'est Puis après Il peut y en avoir D'autres aussi De la famille Mais ces femmes Alors une C'est sûr Une deuxième C'est possible Et elle aussi Elle va payer Ah bah si Si Mais si Elle va payer C'est Sur Ah putain C'est Ah c'est sûr Bon je préfère pas Développer Mais Elles vont payer Elles sont au moins Deux Ah Ah si C'est sûr Et c'est pas ta faute Ah bah ça Il fallait y penser avant Et Je pense que C'est peut-être Ta fille Ou ton fils Qui a très très peur Qui est adulte Qui se dit Oh putain Et si C'est vrai Ah mais c'est pas Si c'était vrai C'est vrai Et qu'elles vont le payer Ah Sûr C'est pas Ah si c'était vrai C'est vrai Rassure Alors une Son destin est scellé Jusqu'à ce qu'elle meurt Ouais Avec Dans un mariage Difficile Des épreuves Elle c'est fini pour elle Ah c'est fini Elle Mais c'est fini Ah ah C'est fini L'autre Elle Elle va payer Je vous ai expliqué comment Ah c'est Dans la vie Il faut pas se mêler De la vie des autres Qu'est-ce que Surtout En étant aussi Méchant Qu'est-ce que Vous voulez Ah si Mais si Et croyez-moi J'aimerais pas Être à sa place Je préfère la mienne Je pense que ça va se passer Mal Aïe 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 A partir du moment A partir du moment Elle va envoyer des signaux Mais non Mais non Mais à un moment Ah oui Non mais moi je te dis Que les joueurs Elles vont s'arrêter Parce qu'elle va être tellement Occupée Quand sa vie va exploser Qu'elle aura plus le temps De penser à toi Ah non Alors ça C'est sûr Ah oui C'est ça Oh punaise Moi je te dis Moi j'ai vraiment Ce truc De règlement De dette karmique Et bah c'est trop tard En fait Le mal est fait Et que bon En plus Elle a trop d'égout Trop d'orgueil Et tout Jamais de la vie Tampi pour elle Peut-être qu'elle est pas très convaincue De tout ça Bah elle verra Parce que ça va me tomber dans la gueule Là ça Puis le truc Ah bah Elle va dire Ah bah j'espère Je te souhaite Que tu souhaites Que tu souhaites C'est pas toi qui décide Fille Non mais je te le dis Je te renvoie Machin Que c'est toi Qui te prenne ça Dans la gueule Mais eux Ils savent Que c'est toi Donc même Si tu dis Ah Bah c'est que tu dis Je te le renvoie Toi Ils savent Que tout est ta faute Presque Donc ils vont te le renvoyer Un triple encore Quand c'est que tu vas comprendre Ah bah si Et plus tu vas lui souhaiter le mal Et plus le mal vient sur toi Ah bah si Occupe-toi de ta vie Occupe-toi de ton boulot Occupe-toi de ton mec Occupe-toi de ton amant Ne pas de la vie de cette femme Par exemple Par exemple Hein Bon Qui parle d'ailleurs Jamais de toi Elle n'a rien à foutre Hein Bon Vous savez les gens Comment ils sont Hein Bon Donc quand tu arrêteras De faire du mal à cette femme Ah Attention Par contre Tu vas être obligé De payer les dettes karmiques Ah bah ça c'est dû Mais ça va arrêter Mais tu vas être obligé De payer tout ce que t'as fait Ah bah c'est comme ça Hein Eux Eux ils font les factures Ah tu peux pas Ah non Ah non 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 C'est pas C'est pas possible Ah non Même Même si par exemple Je sais pas Tu veux la revoir Lui parler Être plus gentil Ce que Non Ah non Non Eux ils font les Les constats C'est à dire ce que tu as fait Et tu es obligé de payer Ah écoutez C'est comme ça pour tout le monde C'est C'est la vie C'est comme ça Donc Moi Je vois vraiment Ce truc même Où des femmes Vont lui dire Moi Si j'étais toi J'arrêterais Mais elle est très Testarde Elle comprend rien Si elle a pas de cerveau Non Non Et que A mon avis Elle va commencer à payer Ah oui Elle va payer Alors A mon avis A un moment donné J'aurais tendance à dire Que Mais ça a déjà commencé Il y a longtemps Oui oui Mais bon Elle n'en a pas conscience Non Mais Maintenant Ça va aller sur sa vie sentimentale Qui va se briser Si 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 Mais bon De toute façon Ils se sont jamais aimés Après Par exemple Si tu n'es pas Elle Moi j'aurais tendance A dire Que toi De toute façon Malgré tout le mal Qu'on s'est donné Pour te faire du mal Moi je te vois en couple Oui Tu vas être en couple D'ailleurs J'ai même l'impression Qu'il y a des ex A toi Qui t'aiment encore Mais Si 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 Des ex Qui pourraient réapparaître Pour moi Tu feras d'autres rencontres Tu plais Tu plais aux hommes Donc après De toute façon Tu auras Tu auras le choix Moi je pense que Tu plais aux hommes Donc au final Les hommes Te proposeront Ok Après C'est toi qui réponds Si Si ça t'intéresse Ça t'intéresse ou pas Mais je m'inquiète pas trop Pour toi Dans ton futur Sanchimental Ok Professionnellement Bah ça a pu avoir Un impact Aussi non Parce que ce genre de femme Se mêle de ta vie Tu comprends Mais malgré tout Leur charnement Pour te faire Des problèmes Dans ta vie pro Bah ça va pas y arriver Mais non Tu es faite Pour réussir En tant que mec Ou nana Donc ça va pas Suffire Ah bah oui Hein oui Tu sais c'est un peu comme Les cafards Tu sais ils se relèvent C'est Mais je m'inquiète pas Pour ton cheminement T'es comme une femme Hein Voilà Puis tu as quelque chose Que cette fille N'aura jamais Jamais Même si Pour elle Hein Tu vois C'est Je sais pas Elle pense Que Ah non mais Elle pense que Genre c'est la Une des plus belles Femmes De France Je te le dis Elle a la tête Comme ça Mais elle Attends Elle a au moins 40 ans Mais si Elle se dit Que malgré Tous les problèmes Qu'elle a eu dans sa vie C'est une des plus belles femmes Si c'est pas la plus belle Bah je suis déçu pour elle Mais pas du tout Ah bah non 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 Parce que je dois t'avouer Que tu es beaucoup mieux qu'elle Au même âge A peu près Ah bah si Si Et puis je dois t'avouer Qu'au niveau des hommes Ah bah ils te préfèrent à toi Physiquement Qu'elle Même si elle se prend pour Mets-toi Là Qu'est-ce que tu veux que je te dise Vous savez Ah oui Non mais là c'est tombé Elle se prend Attention Ah mon Dieu C'est impressionnant D'avoir Un égo Aussi Surdimensionné Oh mon Dieu Alors qu'elle casse pas les briques Du tout Je suis convaincu Tu la vois Tu te dis Ouais Elle est pas mal Mais bon C'est pas Non plus Comment dire Je sais pas Au niveau de Il y en a des femmes magnifiques Elle c'est pas le cas Elle est pas Ça va Elle est pas manche Mais c'est pas non plus Elle se surqualifie Tu vois Euh ouais Ah oui Ah oui Elle pense qu'elle a énormément d'hommes Et je te jure que c'est pas vrai Même celui qu'elle a Il la voulait pas Et puis celui qu'elle aimait Qu'elle a pris Le deuxième pour une con Que Soitza Elle était vierge Bah il aimait pas non plus Hein Tu vois ce que je veux dire Quoi C'est elle Qui se surqualifie Puis vous savez Hein les mecs T'es pas amoureux comme ça Ah putain Il faut un moment Puis bon Elle est menteuse Elle aussi Ah putain Comme une arracheuse de dedans Mon dieu Bref Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Moi j'aurais tendance à dire Qu'il y en a eu qu'un Oui Il y en avait rien à foutre d'elle Mais elle est mauvaise Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Ah c'est tout Le premier Bah il a Non Le deuxième Elle l'a pris à la gorge Quelque part Elle a beaucoup payé Ah là là Qu'est-ce que Je sais pas Toujours vouloir un mec On dirait Vas-y Puis elle a pas fait d'études Rien du tout Bah tu m'étonnes Très vite travaillé Et heureusement pour elle Qu'elle a trouvé un bon contrat Parce que sinon je sais pas Qu'est-ce que ça serait devenu Mais bon Si elle a eu un bon contrat C'est pas grâce à elle Ah non Mais non C'est grâce à une autre femme Proche d'elle Voyons C'est pas grâce à ses compétences Elle en avait aucune Puis même à l'époque Elle faisait même pas le ménage Chez elle Elle était plus dehors À traîner dans la rue Avec des mecs Qu'autre chose Voilà Donc on critique pas Les autres Vous y comprenez Donc voilà Je vous fais plein de bibis Et je vous dis à très vite Bye 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 bye